salut les potes on se retrouve donc dans duel héroïque avec notre notre prêtre donc pour la deuxième partie de cette aventure donc on est à 3-0 pour l'instant on se démerde pas trop mal avec ce toon galagron c'est fun zephris surtout zephris qui carry les deux games et trois games d'ailleurs pas les deux dernières surtout mais qui nous a bien aidé et qui permet de d'où s'en sortir pas trop mal avec ce deck un peu nawak honnêtement si je retrouve le même deck en face de moi en mirror je crois que je mange une je mange une anguille vivante voilà d'accord personne si je crois que j'ai fait attention à ne pas avoir de cartes en double non ça a l'air d'être bon il ya des cartes qu'on a pas encore vu forcément on a commencé à avoir 23 quarts donc la manière est-ce qu'on garde la foule on garde la foule mal lunée est-ce que ça détruit oh la 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 rhino pourquoi tu fais ça pourquoi tu viens maintenant alors en face qu'est ce qu'on va voir un truc bien dégueu et bien dégueu c'est parti avec le disciple de galagron que ce sang vous ramène à la vie oui donc galagron qui donne l'effet c'est que ça donne un une carte prêtre plus particulièrement un serviteur prêtre si c'est très bien parce que c'est curvé c'est la messagerie la messagerie de la cabale qui va nous permettre ou la attend attend copie d'un sort c'est bien copie d'un sort du deck est-ce que qu'est ce qu'on a comme sort qu'on voudrait ben on a on a on allant l'ensevelir et puis aussi on a là on a les tentacules pour être très très bien on a la copie le braquage est-ce qu'on garde nos là tant qu'il a qu'un serviteur autant le péter comme ça prochain tour on peut peut-être découvrir un sort du deck une copie du deck on a les trucs pas mal quand même ça c'est bien tour 5 en plus on peut détruire une de ses créatures au cas où ils nous sortent une grosse créature tour 4 ou 5 ça c'est un peu dommage de le ping quand même c'est la meilleure solution que j'ai trouvé pour garder mes deux créatures en vie c'était de booster ma tentacule mon démon du vide j'appelle ça les tentacules parce que forcément sur le pouvoir héroïque c'est un tentacule ils nous rejouent la même j'avoue ça m'ennuie un peu vous occupez la même place dans mon coeur ah le tentacule qui va enfin le démon du vide qui va revenir de toute façon on va le remettre j'aurais peut-être dû le flinguer ouais je le flingue je le flingue pour garder mon mon disciple qui est là depuis le tour 1 quand même alors ah burnaboule alors ce truc de chiotte ça réduit à 0 des serviteurs du deck c'est quand même très fort j'avoue là il me met la pression quand même heureusement qu'on a des solutions derrière parce que on a encore reno au cas où ils mettent 3 000 trucs donc ça on le détruit on remet un démon du vide provocation ça c'est bien au château on a provocation et disciples de Ktoon au cas où c'est moi qui nous sorte vraiment des trucs dégueulasses Rien d'extraordinaire pour un stratage de jeu il est chiant lui il booste ta mort ces trucs je sais pas si ça va lui suffire toujours est-il c'est vrai qu'il booste beaucoup mais on se sort pas mal le titan qui lui rend ses points de vie mais bien sûr sinon c'est pas drôle parce que c'est pas le moment de jouer reno parce qu'il y a encore 6 sur 8 il a du deck honnêtement attend attend ça ça en détruit 3 non j'ai du silence tous les serviteurs adverses et les détruit c'est horrible je suis pas sûr que je suis pas sûr que son deck va lui suffire on tient quand même un truc bien dégueulasse mes frères Odir nous convoque toxicité parce qu'au pire on joue oh t'as d'en s'en s'en met à tous les adversaires c'est ça est-tu mon maître c'est ce que je vais jouer à Zephris pour défoncer son truc là on va démolir ça cible en vue au plus là on a du board mine de rien même s'il pose des trucs on les vire avec reno et puis voilà là faudrait qu'il vire tout le board est-ce qu'il y a seulement une carte dans sa main pour virer tout mon board j'ai un doute bonjour joli goémon on est chiant lui quand même il y en a bien qu'il pioche tous ces tous ces tirs engivrés après on met reno j'ai envie de dire on s'emmerde pas on met reno que tu y fasses honnêtement le pauvre que veux-tu qu'il fasse honnêtement le pauvre contre Ktoon et à la Grand Réunie rien du tout je j'abandonne bah merci allez la dernière pour aujourd'hui pas déconner quand même ça ça peut être marrant mais ça fait de la merde aussi 7 points de dégâts tous les adversaires ça c'est bien c'est bien ça en ce vu on en a un et j'essaye de regarder pour pas avoir de doublons malheureusement on va arriver à un moment là on arrive à un moment où on va être obligé d'avoir des doublons de toute façon là c'est deux là on en a qu'un doublon c'est le braquage donc on va choisir le braquage au pire tant pis et nous sommes donc à 4 4-0 c'est parti pour la suite je suis en position je fais les choses à ma manière Minor vers la perte c'est parti c'est parti dans lacoin c'est parti ... 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